Comme vous le savez, nous parlons de la Guinée, la Guinée-Conakry, les effets du coup d'État, la Guinée après le coup d'État. Eh bien, est-ce que vous avez une première impression sur le coup d'État en Guinée ? Eh bien, cette impression est naturellement positive, car il s'agit là d'une lutte contre la corruption qui a été annoncée par le capitaine qui a pris le pouvoir, donc M. Moussa Haddadis Kamara, et il a dernièrement, ce mercredi, annoncé non seulement ses intentions, mais les premières mesures qui, en un seul mot, peuvent être présentées comme une lutte contre la corruption, contre l'incapacité des gouvernances précédentes. Il a dit qu'il ne pouvait pas, comme patriote, voir son pays continuer à s'enliser. Et il a lui-même présenté l'Assemblée nationale comme périmée, parce que son mandat, d'abord, avait expiré depuis plusieurs mois, et elle-même s'était rendue, disons, par son inaction, par sa corruption, incapable de s'occuper d'une affaire qui tient à cœur à tous les Guinéens. C'est celle du port autonome de Conakry qui a été livré à une société internationale et qui, par l'effet de ce nouveau gouvernement, par l'impulsion, donc, de M. Kamara, cet accord va être purement et simplement annulé. Et ce conseil, d'ailleurs, avait été donné par un audit qui avait été fait par la société Ernst & Young, et naturellement, un certain nombre de mesures, une dizaine en somme, autour de ce redressement national a été présenté par le capitaine. Et bien sûr, chacun sait que la CDAO, par exemple, a suspendu la Guinée, c'est-à-dire a rejeté la Guinée. Cette décision a été jugée de façon très pertinente par un juriste guinéen, M. Ibrahim Asako, comme inopérante et injuste, car cette décision n'a pas été elle-même une décision démocratique, mais, disons, une imposition, un acte arbitraire d'un certain chef d'État qui veulent conserver, disons, les apparences démocratiques de leur propre pouvoir personnel. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut voir la popularité de cette nouvelle administration guinéenne, la raison même pour laquelle un homme aussi sage est mesuré que le président Ouadé, le soutient, disons, ouvertement, cette réaction de salut national. Le président, le guide de la révolution libyenne a abondé dans ce sens. Je dirais qu'en reprenant les termes de ce juriste guinéen qui vit à Genève, nous dirons que la suspension de la Guinée a été prévisible pour celui qui connaît l'état d'esprit de nos chefs d'État. Je cite ces paroles africaines car elles disent en un seul mot que, disons, ce sont ces mauvaises gouvernances, ces violations massives des droits et des libertés fondamentaux qui sont les mots qui gangrènent les sociétés africaines. Et ceux qui possèdent le pouvoir, abusent du pouvoir au nom d'une légalité, sont en réalité contre, disons, la finalité d'un État. Un État, c'est Fichte qu'il a dit chez nous en Europe, n'est valable que s'il a une raison d'être, mais une raison d'être de défendre la société et non pas de se défendre lui-même. Voilà exactement ce qu'a compris très bien ce jeune capitaine. Il a dit en un seul mot qu'il rejetait l'envie. Il a cité sa mère, qui est une personne plus que centenaire qui vit chez lui à Conakry, qui est son instructrice. Et il dit, je me suis resté fidèle à ce principe, je n'ai pas d'ambition personnelle, je n'ai qu'une ambition nationale. Eh bien, de ce point de vue, disons, on ne peut qu'espérer dans cette réaction de cette fraction de l'armée qui a été suivie, il faut dire que le mouvement est populaire en Guinée. Bien sûr qu'il est impopulaire auprès de ceux qui, de manière hypocrite, se drapent dans les plis, disons, de la légalité pour pouvoir finalement abuser le peuple et, disons, qu'ils ne sont eux-mêmes qu'un tas de fumiers recouverts de neige. Voilà exactement la situation en Guinée. Monsieur Dortiga, un dernier point avec vous, s'il vous plaît. La plupart des analystes sur la question africaine, notamment, ça ressort également des propos de M. Travoli, ici, présent, sur le plateau, on a l'impression qu'on est un petit peu au niveau, même, vous avez parlé tout à l'heure de la CDAO, bien sûr, il y a eu les suspensions de rigueur, parce que c'est tout de même, n'oublions pas, un coup d'État, un coup de force qui va à l'encontre des statuts de l'Union africaine et de la CDAO. Mais on a été un petit peu, entre guillemets, indulgents avec les putschistes guinéens, puisque, par exemple, la CDAO, dans sa déclaration finale, donc, on condamne vigoureusement le coup d'État, mais on dit que l'institution est prête à aider, à accompagner la Guinée et les nouveaux responsables guinéens vers l'instauration, la réinstauration des institutions étatiques et démocratiques du pays. Oui, en effet, car cette condamnation, disons, elle est formelle ou apparente, elle est surtout là pour calmer la colère, justement, de certains groupes internationaux qui, au nom de la démocratie ou de la bonne gouvernance, veulent s'ingérer dans les affaires africaines. En réalité, tout Africain connaît la réalité, la réalité de son propre pays, la réalité de la Guinée. Je dirais que, du point de vue proprement légal, cette dissolution de l'Assemblée nationale a été remplacée, justement, par un comité de préparation des élections. Et je dirais que l'Assemblée nationale, avec M. Sonparé, s'était elle-même mise hors jeu. C'est-à-dire que, depuis plusieurs mois, elle n'avait aucun fonctionnement et, surtout, elle avait passé, disons, le temps de l'égalité, le temps de sa représentativité légale. Il fallait que les députés se représentent devant le peuple. Eh bien, je crois que, de ce point de vue, le coup d'État n'a pas été une rupture des institutions, mais une réanimation des institutions guinéennes. M. Dortigué, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Cela était toujours le cas avec nous. Merci de votre disponibilité, de votre gentillesse. Excellente journée et très bonne semaine à vous.